C'est le client qui pourrait presque faire partir les plats. Ici, pas de cloison ni de vitre, le chef est à portée de main. Le fait que ça soit ouvert, on voit tout ce qu'il fait devant nous, c'est prêt à la minute, c'est maison surtout. Mais aussi de toute réprimande. C'est un exercice qui est un peu compliqué dans le sens où on n'a pas le droit à l'erreur dans la mise en place, mais sinon c'est vraiment très intéressant et il y a vraiment ce moment de partage qui se dégage de cette expérience. La table du chef est privilégiée, mais les autres ne sont pas en reste et même au premier étage. On se fait aussi servir par le chef, ce qui n'est pas courant dans les restaurants. Et puis on peut demander quelles sont les astuces du chef. Moi, j'ai demandé notamment les ingrédients de la petite sauce pour le burger. Donc je trouve que cette proximité est très importante. A l'origine du projet, avec Alexandre, deux autres associés, dont l'un a fait du concept de cuisine son métier. Depuis qu'on avait créé ce concept, on savait qu'il y avait beaucoup de gens de la restauration qui sortaient du métier parce qu'il y avait trop de contraintes. Donc après, forcément, ça reste un métier de commerce où on est obligé de suivre les horaires des gens qui en profitent. Mais ça n'empêche qu'on peut trouver ce modèle. Et c'est vraiment tout le thème qu'on a voulu donner à ce modèle de concept, de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Car l'objectif est bien de créer une franchise, ici chef, en centre-val de Loire. C'est d'associer aussi des principes de consommation qui sont modernes. Avec le Covid, on a vu beaucoup de choses évoluer. Le emporter, on a vu la réservation en ligne, le fait d'être servi à table comparé à des buffets qu'on pouvait voir traditionnellement fleurir de plus en plus. Donc on va aujourd'hui chercher tous ces nouveaux modes de consommation. Les nouvelles allant très vite. plusieurs grands noms.